de l'avancement du pays je pense substantiellement que la politique est à la base du frais de l'élan du développement par ses postures un politique à l'être comme je le dis ici quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même manière que tout le monde qui a un souci tout à fait particulier sur l'avancement de son pays et qui sait dégager une bonne lecture comparative avec les autres nations et qui sait prendre les bonnes exemples des autres nations pour les appliquer chez lui de façon qu'un changement soit opéré c'est ce monsieur là ce citoyen qui allait être à mesure d'être de faire de bonnes concessions c'est pas pour son intérêt personnel parce qu'il ne se bat pas pour lui mais c'est pour l'intérêt de la nation et vous vous rendrez compte qu'au congo les gens ne sait pas faire des concessions pourquoi parce que leur combat n'est pas fait pour l'intérêt de tout le monde les enfants le combat pour leurs intérêts le combat du positionnement pour sa propre famille est question de voir lorsqu'on a le pouvoir et la le premier entourage c'est sa famille vous pouvez mener le combat vous pouvez vous distinguer dans l'engagement vous pouvez être avec les autres dans cet engagement là d'âne lorsqu'il a le pouvoir mais ceux qui étaient avec lui dans le combat qui l'appuyer qui allait l'appuyer dans l'idéologie dans la vision pour qu'on a enfin on fasse avancer les choses ceux là seront écartés et d'âne va prendre maintenant ses oncles ses tantes ses neveux ainsi de suite qui vont la goutiner ceux là lorsqu'ils vont venir ils vont pas venir avec l'idée du combat ils vont pas venir avec la vision que ou l'idéologie que vous aviez dans votre combat et ils vont venir dans la logique de la conservation et de la logique de retrouvailles c'est notre tour et là ça pose problème voilà pourquoi il faudrait que on ait des hommes politiques comme je le dis ici qui se déchargent de leurs responsabilités qui se désengagent de leur vie qui prennent comme responsabilité servir les autres et servir la nation après avoir vu aussi comment les autres font ailleurs et il prend ce que les autres font ailleurs c'est qu'il est bien il intègre dans sa société parce qu'il y a des coutumes il y a des cultures il y a des habitudes on les intègre et finalement on fait avancer les choses l'autre aspect c'est que nos hommes politiques ne posent pas les questions des fonds vous aviez posé une question des fonds ici sur la démocratie la fois dernière mais cette question de la démocratie n'a jamais fait l'objet des discussions politiques dans les états-majors zéro du tout il faut en profondeur regarder notre société qu'est ce qui est bon pour nous parce que la fois dernière je vous parlais de ma réflexion sur la liberté d'expression le libertinage d'expression mais ça peut aller plus loin on peut parler par exemple de la pratique d'homosexuel pour les occidentaux c'est culturel et c'est normal c'est démocratique il faut laisser chacun est libre de faire son choix mais quand vous venez chez nous la culture ne vous permet pas nous avez nos habitudes ne vous permettent pas mais au nom de la démocratie on risque maintenant d'importer et on parle on pense que c'est normal on peut assainir on peut engager des débats des fonds mais nos politiques ne sont pas là et malheureusement nos politiques ont comme fonction la politique ont comme métier la politique lorsque vous avez comme métier la politique vous allez tout faire pour vous vendre à quel prix pourvu que vous puissiez vous retrouver parce que sans ça vous n'êtes nulle part je ne veux pas citer le nom il est membre du gouvernement s'il n'est pas des responsabilités politiques pour gérer l'état il n'est nulle part c'est un problème en même temps et donc ils sont responsables de ce que nous connaissons aujourd'hui quand on fait une analyse froide de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale vous prenez les différents gouvernements qui sont suivis le nœud du problème c'est les politiques c'est les les politiques à tout point de vue ils sont à la base de tout ce qu'ils n'avaient connu alors qu'on peut faire des bonnes concessions on peut bien s'attendre si c'est pour l'intérêt de tout le monde si c'est pour l'intérêt de la communauté et avancer atteindre l'objectif mais ils sont pas là-bas voilà pourquoi pour finir je sais pas parce que aujourd'hui on ne saura pas faire tabou la rase chasser tout le monde non mais il faut créer intelligemment stratégiquement une nouvelle classe politique mais malheureusement il y a quelque chose qui s'est produit chez nous on a on a navigué dans le temps pour nous déclasser des bons raisonnements à travers de mauvaises études la classe a posé problème chez nous à partir de primaire jusqu'à l'université on a d'un côté crochet disait les enseignants de l'autre côté mettre nos établissements dans un état où on ne peut pas administrer un bon enseignement et nous avons eu des produits comme ça au fil du temps et nous pensions que c'était normal mais on a fait un dessin pour nous desservir scientifiquement souvent nous sommes pas très compétitifs vous pouvez croire que vous êtes intelligent ici quand on vous met avec les autres vous voyez vous aurez l'impression que les autres les autres ont une longueur d'avance que vous pourquoi parce que nous sommes sortis d'une telle moule il faut un effort tout ça c'est les politiques qui sont responsables il ya t il moyen d'échanger les choses d'inverser la pyramide je dis oui il y a une question juste de la volonté question juste d'accepter le sacrifice et beaucoup de choses peuvent changer